Revenons sur la question de la dialectique horizontalité-verticalité avec le terme fonction. Est-ce que l'horizontalité est fonction de la verticalité ? Je dirais que d'une certaine manière, elle l'est. La verticalité, à un moment donné, va essaimer. C'est-à-dire qu'elle va se démultiplier. On retrouve d'ailleurs cette notion de multiplication dans la Bible. Il y a un moment donné où il faut multiplier. Et c'est ce que j'appelle le troisième facteur. On a Abraham, Isaac, et puis avec Jacob, on a la démultiplication avec les douze fils, les douze tribus. Donc on peut dire que l'horizontalité est fonction de la verticalité. horizontalité est fonction de la verticalité. Et en ce sens-là, le multiple n'existerait que par le un. Mais en réalité, le un lui-même est issu du multiple. J'ai assez insisté sur ce point, à savoir que le peuple, il est élu. Et donc s'il est élu, c'est-à-dire qu'il est issu du multiple. Même si après il devient l'axe même de la verticalité. De même que Dieu est élu quelque part. Dans le Bédicalogue, Dieu revendique d'être, d'avoir l'exclusivité par rapport aux autres dieux, Elohim, Achérim. Donc là aussi, c'est un dieu unique, si on peut dire, métier élu, à partir d'un nombre X de possibilités et d'autres dieux. Donc voyez-vous, la dialectique est complexe, mais on s'y perd, facilement. Alors, un autre point sur lequel je voudrais insister, en ce samedi 18 novembre 2017, c'est sur la confusion constante entre le un et le groupe. Quand par exemple quelqu'un dit « Mais qui, mais qui il est ce type-là ? Et vous êtes qui ? » Quelle est la réponse qu'il attend ? Ce n'est pas de dire « Je suis moi ». Parce que moi, qui c'est ce « moi » ? « Vous êtes qui » ça veut dire à quel groupe appartenez-vous ? Si quelqu'un dit qu'il a un diplôme, il appartient au groupe des gens qui ont ce diplôme, etc. etc. Donc finalement, on ne peut jamais s'extraire de ses appartenances. Et les gens ont besoin, vous êtes qui, de savoir à qui vous appartenez, à quel groupe vous faites partie pour vous situer, pour vous situer. Donc ne croyons pas que l'on puisse se définir individuellement, c'est une absurdité. L'individu n'est jamais qu'un élément qui vient s'extraire du lot auquel il appartient. qu'on revient à cette problématique de tout à l'heure. Et d'une certaine manière, pour revenir à ce que je disais sur la dialectique des hommes et des femmes, la femme est fonction de l'homme en quelque part. Et le mot fonction est intéressant parce qu'on peut parler de fonctionnement. Et quelque part, quelque chose qui est fonction, c'est quelque chose qui va dériver directement de la matrice. De manière presque mécanique en quelque sorte. Et puis alors, sur le plan grammatical, rappelons l'usage parce que la grammaire est une morphosémantique, elle nous parle d'un certain nombre de vérité, la grammaire. Il y a l'article défini et l'article indéfini. On est d'abord un avant d'être le. On est un parisien, parmi d'autres, avant d'être tel parisien en particulier. Et donc, par conséquent, l'article indéfini, c'est la référence. Quand vous êtes qui ? Je suis un français, je suis un diplômé, je suis un fonctionnaire, je suis un ceci ou cela. Et après, une fois qu'on est un ou une, eh bien, on peut devenir le ou la. Là, je suis celui-ci ou celle-là, parmi ce groupe-là, celui-ci, celui-là, qui fait ceci ou qui fait cela. Mais on ne peut pas inverser les choses. De la même façon, lorsque l'on dit « connais-toi toi-même », ça ne veut pas dire grand-chose. Si l'on n'a pas compris, qu'il faut d'abord savoir à quel groupe on appartient, ce qui n'est pas toujours évident. Et puis alors, il y a aussi cette question de l'appartenance verticale et de l'appartenance horizontale. L'appartenance verticale, c'est l'appartenance objective, c'est-à-dire de qui êtes-vous objectivement, sociologiquement ? Vous êtes où ? Vous êtes où ? D'où vous venez ? D'où vous venez ? Quelle est votre provenance ? D'où vous sortez ? De la verticalité. Et puis, il y a l'appartenance horizontale, qui est par exemple marquée par l'exogamie. Quelqu'un entre dans une famille, immigre dans un pays. Il va bouger sur le plan spatial. Il va se déplacer. Déplacer dans déplacer, il y a un changement de place. Et donc à ce moment-là, ce n'est plus un enjeu d'appartenance verticale, c'est-à-dire de se maintenir dans la lignée, dans la dynastie, mais, donc ce qui s'inscrit dans une temporalité, mais, en fin de compte, une appartenance horizontale, c'est-à-dire se faire adopter par un autre groupe, comme dans le cas de l'exogamie, où la femme est adoptée par la famille du mari, et porte le nom du mari d'ailleurs, de la famille. Et cette appartenance horizontale ne peut pas être confondue avec l'appartenance verticale, on a bien compris. Et c'est souvent là qu'il y a confusion, quelque part. Et dans l'esprit des femmes, quelque part, il y a confusion, parce qu'elles n'arrivent pas à conceptualiser cette notion d'appartenance horizontale. Et elles sont persuadées, quelque part, que cette appartenance horizontale devient, ipso facto, une appartenance verticale. Et c'est là qu'il peut y avoir une erreur conceptuelle. Les deux problématiques ne sont pas superposables. Et on comprend bien que, de la même façon, la machine, l'outil, relève d'une appartenance horizontale dans la mesure où le même outil peut servir au sein des cultures les plus diverses. Il est donc transcourant. L'outil est transcourant. On voit bien que le même outil est utilisé dans les pays les plus divers, que ce soit en Corée, en Afrique, en France, etc. On pense, par exemple, au téléphone, au cellulaire. Donc ça, c'est une appartenance horizontale, ce qui n'empêche pas, éventuellement, la généalogie de cet outil d'être vertical, c'est-à-dire d'où vient ce téléphone, comment il a été fabriqué, quelles ont été les générations précédentes de cet outil, etc. Voilà, c'est parti, c'est parti.